Oh un chien ! Oh il est trop beau ! Bon bah ça va bien être le seul jour du confinement où je suis un peu fraîche Coucou tout le monde, c'est Coco Liner Back sur Youtube, j'espère que vous allez à peu près bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que voilà je pense que désolée je me craque les doigts Mon devoir en tant que Youtubeuse durant ce confinement pourri c'est un peu de vous divertir donc c'est ce que j'essaye de faire donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais essayer de vous aider par rapport à ça ça sera sûrement la seule parce que sinon dans mes autres vidéos ça va être comme d'hab, des trucs qui me font kiffer qui n'ont pas forcément de rapport mais dans celle-là j'avais quand même envie de vous aider un petit peu de vous donner des idées, de vous inspirer, de vous motiver pour vaincre ce confinement de p*** Je ne vais pas dire le mot qui commence par un C car j'ai entendu que tout le monde était démonétisé sur Youtube en soi c'est pas vraiment un truc qui va me gêner parce que c'est pas en faisant 1000 vues qu'on va gagner de l'argent mais quand même on évite, on sait jamais p*** c'est seulement c'était vrai avant de commencer la vidéo je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram où je suis bien plus présente que sur Youtube encore car je parle beaucoup, je raconte un peu ma life et j'ai également un compte Instagram plus professionnel où je fais des petits shootings photos bon là ça va être un peu plus dur pendant le confinement mais on va se débrouiller heureusement que j'ai quelques photos en stock et du coup si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller me suivre sur mes deux Instagram ça me ferait très plaisir que vous soyez là aussi aujourd'hui du coup comme vous avez pu le voir dans le titre ça va être une vidéo sur le confinement vous en faites pas, ça va être une vidéo gay où je vais essayer de vous motiver, de vous inspirer et de me motiver, m'inspirer par la même occasion parce que ça me concerne aussi pour arriver à faire de ce temps quelque chose de constructif quelque chose d'inspirant, quelque chose de créatif c'est l'idée de cette vidéo je me munis de mon petit carnet Youtube et c'est parti bon déjà on vous le répétera jamais assez mais c'est évidemment hyper important et nécessaire que vous restiez chez vous il fallait quand même que je le dis dans cette vidéo déjà pour sauver un maximum de vie et pour éviter que la maladie se pourpage de partout voilà notamment pour moi qui ai dû me confiner bien 15 jours avant la date de confinement pour tout le monde parce que j'ai une santé très très fragile qui fait que si j'attrapais le coronavirus je ne serais peut-être là pour en parler et deuxièmement pour aider le personnel soignant qui croule sous les malades donc voilà on reste chez soi pour soi pour les autres, pour le personnel soignant pour tout le monde c'est super important et voilà par exemple si vous avez vos grands-parents vos parents qui sont un peu fragiles il ne faut pas les voir pendant cette période là parce que ça peut être très dangereux je vous conseille de faire des FaceTime, des Zoom, des Skype et puis tout ce que vous voulez pour voir vos proches, vos amis, votre famille plutôt que de sortir c'est super important et ça fera passer le temps mais en tout cas c'est ce que je fais parce que je suis actuellement depuis on va dire 3-4 bonnes semaines toute seule chez moi avec mon chat voilà ça va être très gai mon anniversaire dans quelques jours j'essaye de continuer mes vidéos pendant ce temps là parce que je pense que ça peut être autant bénéf pour vous qui vous faites un peu chier et pour moi qui me fait un peu chier aussi mais qui surtout a besoin d'être inspirée et créative pendant ces moments là parce que sinon moi je coule j'espère que ça va vous plaire cette petite vidéo et n'hésitez pas à me donner les idées de vidéos que vous avez envie de voir en commentaire pendant ce confinement parce que voilà c'est avant tout pour vous que je l'ai fait au fait je voulais vous remercier aussi dans cette vidéo pour les 70 000 abonnés je suis trop contente bon déjà dans cette vidéo je vais parler de créativité, de productivité mais évidemment que c'est la base de chiller devant Netflix sur le canapé en mangeant des chips putain cette phrase était longue il y avait des grimes évidemment que c'est cool de faire ça et évidemment que je vous conseille de faire ça également pour tuer un peu le temps moi-même je regarde la télé je suis une vraie mamie je suis addicte à tous les programmes TV chaque jour je dis ce que je vais regarder le soir Top Chef, Koh Lanta, The Voice, Profilage tout ce que tu veux mais c'est vrai que bon ça vous le savez déjà je pense qu'on sait tous que regarder Netflix ça fait passer le temps surtout que moi je suis la première à le dire car j'ai fait des vidéos sur des films et des séries Netflix en tout genre je vous les mettrai dans le petit i et en barre d'infos si j'y pense donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous avez envie d'avoir des idées de films et de séries à regarder sur Netflix ou pas mais aujourd'hui j'avais quand même vraiment envie de parler de créativité de productivité, de motivation, d'inspiration voilà si ces mots vous font envie regardez la vidéo elle est faite pour vous je vais essayer de vous donner des petites idées de trucs à faire et finalement vous inspirer, vous motiver pour rester créatif pendant cette période et productif pour pas que ce long temps qu'on va passer chez nous ne serve à rien et que finalement à la fin de ce confinement vous vous dites bon c'était de la merde mais quand même j'ai fait quelques petits trucs que je regrette pas d'avoir fait qui m'auront occupé, qui m'auront servi pour plus tard voilà je me suis dit que ça pouvait être important dans cette vidéo de vous motiver un petit peu et de vous inspirer pour faire passer le temps, vous détendre en vous exprimant si vous êtes créatif et en faisant quelques trucs un peu plus productifs qui pourront vous servir voilà donc les âmes créatives cette vidéo est pour vous si vous aussi vous en faites partie bienvenue dans le club on va s'éclater donc cette vidéo va être découpée en deux parties la première partie ça va être tout ce qui est créatif je vais vous donner pas mal d'idées que en soi vous pouvez déjà connaître mais en essayant de vous inspirer voilà ça va pas être juste moi qui parle devant la caméra il y aura quelques inserts, quelques plans et la deuxième partie ça sera sur des astuces, des idées pour rendre un petit peu ce temps productif que ça vous serve à quelque chose j'espère que vous allez kiffer et on commence avec le créatif bon déjà on va commencer par le créatif pur et dur si vous avez une ou plusieurs passions c'est à ce moment là que vous pouvez en faire bon usage voilà moi je sais que tout ce qui est créatif c'est mon gros kiff je kiffe faire plein plein d'activités un peu manuelles c'est ce qui me fait passer le temps c'est ce qui me fait finalement m'exprimer un peu de façon créative et je kiffe ça donc bah avant tout si vous avez une passion comme moi qui est par exemple faire des vidéos n'hésitez pas à le faire c'est hyper cool parce que moi ça me permet de me détendre de penser à autre chose ça c'est très intéressant parce que les angoisses à cause du confinement ça fait plaisir mais ça va aussi vous permettre de vous exprimer et ça c'est encore plus cool ça me fait trop plaisir de pouvoir faire ma passion même en étant confinée et en ne pouvant pas sortir de chez moi donc du coup voilà il y a plusieurs activités que vous pouvez faire bon déjà la musique c'est la vie en écouter c'est cool mais si vous avez par hasard la possibilité d'avoir un instrument chez vous qu'il soit à votre père, votre frère, votre soeur n'importe qui pourquoi pas essayer d'apprendre à en jouer ça peut être super cool voilà moi je sais par exemple que j'ai un piano chez moi étant donné que ma mère, ma soeur et moi-même on en a fait énormément moi j'en ai fait plus de 5 ans et j'ai arrêté depuis assez longtemps mais en ce moment je pense à en refaire ça fait déjà un an ou deux que je vais en refaire d'ailleurs donc je me suis dit pourquoi pas utiliser ce temps de confinement pour en refaire un peu voilà j'ai tout perdu j'ai l'impression que j'ai plus trop de base mais je me dis pourquoi pas j'ai quelques carnets de solfège je vais essayer de me lancer et pourquoi pas voilà commencer à réapprendre le piano et quand finalement le confinement il va finir je pourrai reprendre des cours mais j'aurai déjà avancé à mon échelle avec mon petit piano donc c'est cool voilà pas tout le monde a un piano chez soi j'en suis bien d'accord mais si vous avez la possibilité d'avoir une guitare ou quoi que ce soit essayez si quelqu'un vous a mis je joue de la musique il peut toujours vous apprendre ou si vous êtes seul comme moi et bah débrouillez-vous bon sinon il y a évidemment la photo j'en ai fait une vidéo entière il y a pas longtemps si ça vous dit d'aller la voir je la mettrai dans le petit i je sais jamais où c'est voilà si vous avez une âme créative une âme de photographe comme je le disais dans cette vidéo ça peut être très sympa bon en l'occurrence si comme moi vous aimez faire des photos en extérieur et avec un modèle ça va être compliqué pourquoi pas du coup faire des photos en intérieur se challenger un peu faire des changements faire quelque chose qui vous ressemble pas forcément et que vous feriez pas de base mais ça peut être cool de sortir un peu de sa zone de confort voilà tester des choses qui vous feront vous exprimer quand même en photo et puis de façon après vous pourrez les retoucher vous amuser quand même avec les filtres tout ça tout ça sans forcément avoir besoin de sortir bon ensuite on a également le dessin forcément je cite voilà quelques activités auxquelles je pense et que moi j'aime beaucoup personnellement le dessin ça peut être super cool parce que ça peut vous permettre soit d'exprimer un petit peu le mood actuel si vous êtes plutôt dans l'illustration la BD ça peut être super sympa je sais que le père de l'Anna situation par exemple la super référence que j'ai bah je sais qu'il fait pas mal de dessins par exemple concernant le confinement le j'allais dire le mot ce que vous savez qui commence par un C ça peut être intéressant de finalement se libérer là dessus sinon vous voulez tout simplement faire des dessins bah comme vous aimez en faire de base moi je sais que je kiffe le dessin mais que j'ai j'ai bizarrement pas souvent le temps d'en faire et pas la motivation donc pendant ce confinement je vais essayer de me lancer le défi d'en faire quelques-uns parce que je kiffe ça même si c'est extrêmement long moi ce que je kiffe vraiment faire c'est les portraits c'est là où je m'éclate encore une fois moi quand il y a de la vie c'est ce que je préfère et si je continue à faire du dessin ça peut être cool ça permet de s'exprimer bon je vais également dire une autre activité qui là va peut-être concerner un peu moins de monde vous allez me dire t'abuses un peu mais moi je suis ouverte à tout pourquoi pas faire de l'écriture voilà je dis pas que vous allez avoir la motivation et être assez déter pour écrire un livre pendant le confinement mais pourquoi pas si vous avez des choses à dire si vous aimez vous exprimer par écrit ça peut déjà être très intéressant de le faire pour un peu exprimer aux émotions et si vous avez depuis longtemps l'envie d'écrire un livre d'écrire quelque chose et ben n'hésitez pas à le faire c'est super cool rappelez-vous que les écrivains quand ils veulent écrire un livre et qu'ils n'arrivent pas à se concentrer et qu'ils veulent se lancer et le faire à fond ils se mettent dans un endroit sans bruit avec personne autour pour écrire moi j'en suis quand même pas à ce point là mais je sais que c'est un goal dans ma vie d'écrire un livre voilà je veux en écrire un et j'espère que ça arrivera j'ai plusieurs idées de sujets voilà que ce soit quelque chose qui me concerne ou tout simplement un roman qui n'aura rien à voir forcément avec ma vie même si bon forcément on s'inspire un peu de sa vie forcément quand on écrit un livre moi je sais que j'ai beaucoup d'idées je dis pas que je vais réussir à écrire beaucoup de pages mais c'est un truc qui pourrait beaucoup me plaire moi d'écrire parce que ça me permet de faire quelque chose de créatif de faire passer le temps mais en laissant ma créativité s'exprimer donc franchement l'écriture c'est un truc qui me plaît depuis que je suis petite j'ai déjà écrit des petits livres quand j'étais petite ça me fait trop rire voilà amis écrivains n'hésitez pas ça peut être sympa de faire passer le temps bon pour faire tout ça qu'est-ce qui peut être sympa j'en avais également parlé dans ma vidéo sur la photo c'est de faire tout simplement des planches qui vont vous inspirer donc des moodboards par exemple donc voilà le moodboard c'est une planche une feuille de dessin tout ce que tu veux où tu vas coller finalement plein de choses que ce soit des collages des matières tout ce que tu veux pour t'inspirer pour n'importe quel domaine ça peut être l'écriture d'un livre ça peut être la mode ça peut être la photo le cinéma tout ce que tu veux et c'est finalement un moyen de t'exprimer qui va t'inspirer pour la suite donc je voulais quand même le mettre dans cette vidéo parce que pour moi être créatif c'est aussi s'inspirer soi-même c'est super important voilà moi par exemple au cours de ces dernières années j'ai pu faire deux planches que je trouve assez sympa et qui me reflètent finalement pas mal c'est un moodboard voilà où il y a autant des images que j'ai pu trouver sur internet ou que je connaissais qui venaient d'un film ou quoi que ce soit pour m'inspirer donc là en l'occurrence c'était plutôt pour le cinéma mais c'est aussi pour la photo moi je trouve que c'est super inspirant parce que c'est finalement coller de tout ce que vous voulez et aussi faire quelque chose qui va vous inspirer moi donc par exemple j'ai fait une inspiration sur tout ce qui est cinématographique parce que voilà à ce moment là je voulais rentrer dans une pré-partistique que d'ailleurs j'ai réussi mais au final je ne suis pas allée où du coup j'avais collé mes inspirations en termes de films donc voilà c'est des choses assez personnelles c'est des films que j'ai aimé ou en tout cas qui m'ont forgé qui m'ont inspiré donc voilà faire ce genre de choses faire ces petites planches soi-même déjà ça vous fait passer le temps parce que je peux vous dire que j'y ai pas passé 10 minutes mais aussi ça va vous inspirer pour faire d'autres projets créatifs et moi je trouve ça super cool et je vous avoue que même si ça date d'il y a genre un an et demi deux ans bah elle m'inspire de ouf ces pancartes et je kiffe faire ça bon ensuite quelques activités pour les créatifs mais un peu moins qui finalement n'ont pas forcément de grosses passions ou qui savent pas forcément dessiner même si en ça on peut apprendre pas forcément faire de la musique pas forcément prendre de photos ou qui n'en ont pas envie il y a des choses plus simples par exemple les mandalas ça c'est un truc où t'as pas besoin de savoir faire faut juste remplir une case mais comme tu le fais avec plein de couleurs et que c'est long ça te fait passer le temps bon moi j'en ai trouvé qu'un seul c'est celui de ma mère que j'ai sur moi mais voilà dans celui-là par exemple tu vas avoir plein de coloriages et finalement le temps que tu vas y mettre pour les colorier pour mettre plein de couleurs ça va t'occuper ton temps et ça reste quand même créatif donc c'est une bonne idée et puis évidemment même si c'est un petit peu moins créatif il y a aussi tout ce qui est un peu activité manuelle de ce côté-là vous pouvez aller taper sur internet vous avez plein de trucs que ce soit la pâte fimo le papier mâché tout ce que vous voulez vous pouvez également faire des puzzles ça c'est un truc auquel on pense pas mais c'est tout con je pense que dans un moment comme le confinement on peut grave se rapprocher d'activités qu'on négligeait finalement qu'on avait oubliées entre temps donc moi je trouve que c'est plutôt des bonnes idées bon ensuite une autre activité on va peut-être un petit peu plus bouger son corps vous pouvez effectivement apprendre des petites choristes ça peut être sympa à faire ça prend le temps qu'il faut moi je sais que j'ai fait pas mal de danse dans ma vie j'ai toujours kiffé apprendre des pas en musique ça occupe et c'est sympa à faire ça vous fait bouger également votre corps et pour ça bon bah forcément il y a des vidéos il y a des trucs vous voulez voir des films où il y a des chorés sympas que vous pouvez apprendre et puis bah forcément je pense pas dire ça un jour mais il y a TikTok alors vraiment TikTok anciennement Musical.ly que j'ai déjà utilisé il y a très très longtemps je crois c'était en 2015-2016 j'en avais fait quelques-uns et puis après j'ai carrément abandonné le truc parce que bah voilà j'en avais plus envie c'est revenu à la mode pendant très longtemps j'étais en mode non TikTok je ne veux pas te voir et puis bah récemment il y a une semaine j'ai installé l'appli je l'ai ouverte et puis bah moi qui pensais il restait 2 minutes 30 j'y suis restée presque 1h parce qu'en fait tu regardes les chorés des gens il y a des messages aussi qui sont assez marrants il y a des sketchs et en fait tu te rends compte que c'est quand même un truc hyper créatif c'est pas du tout un partenariat parce que je sais qu'en ce moment tous les Youtubers sont sponsorisés pour vous en parler ce n'est pas mon cas TikTok appelez-moi mais je me suis dit que si même moi qui jugeais fort TikTok j'essayais d'en faire un qui étant privé n'allait pas chercher bah je pense que vous pouvez aussi essayer ça peut être marrant je vous dis pas de les poster mais juste voir les chorés et les apprendre en musique ça peut être grave marrant surtout si vous avez des gens à côté de vous qui peuvent les faire moi je suis seule mais je sais que ça m'avait bien fait rire d'apprendre une ou deux chorés sur TikTok le temps de l'apprendre le temps de la refaire c'est quand même marrant et ça occupe le temps bon ensuite une autre activité qui je pense occupe la moitié de mon temps c'est pas la plus créative j'avoue mais je voulais quand même la mettre parce que je suis désolée de faire une vidéo sur le confinement et pas mettre cette activité c'est finalement renié une partie de moi qu'est-ce que vous pouvez faire et ben tout simplement jouer aux Sims voilà les Sims c'est la base je pense que vous avez pu voir sur Insta qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de s'y mettre moi les Sims ça a clairement bercé mon enfance c'était surtout ma soeur qui jouait quand j'étais petite et je la regardais faire vous créez votre personnage vous créez votre vie votre maison votre environnement vos copains vous faites ce que vous voulez vous créez votre mec votre meuf si vous voulez et vous vous éclatez moi j'ai installé un ou deux packs d'extensions et je vous avoue que j'y passe un nombre d'heures incalculable alors oui bon les écrans il y a mieux mais pendant le confinement on peut quand même s'autoriser quelques trucs un peu fun et moi je sais que les Sims toute ma vie et puis je trouve que ça rentre quand même dans la catégorie créative parce que quand tu crées ton personnage tu lui crées ses vêtements sa personnalité sa carrière sa maison c'est un peu créatif quand même ça prend grave du temps donc ça occupe et je trouve ça vraiment cool surtout que les Sims ils ont sorti plein d'extensions donc je vous conseille d'essayer bon ensuite puisque vous allez quand même rester dans votre environnement pendant plusieurs semaines pourquoi pas le relooker un peu bon je parle évidemment bien de choses que vous pouvez avoir chez vous parce qu'on a bien dit qu'il fallait éviter de sortir et c'est pas forcément un truc utile que d'aller chercher une guirlande en période de confinement mais si vous avez par hasard des photos chez vous des trucs que vous avez jamais sortis des babioles que vous avez laissés dans des cartons ou tout simplement que vous vous êtes pas occupés de votre déco pendant un bon moment pourquoi pas y remédier faire des petites décos voilà moi par exemple je sais que j'ai mon petit setup ici qui est assez mignon quand même j'ai des petits cactus dont j'ai du mal à m'occuper et pourtant je sais que le cactus franchement il n'y a pas grand chose à faire c'est quand même très cute la team cactus on est là en commentaire pourquoi pas voilà agencer votre chambre agencer votre salon avec des cadres que vous avez laissés au fond du grenier ou je ne sais quoi des photos de votre famille que vous pourriez accrocher enfin voilà faire des trucs sympas ça sera cool parce que ça va faire passer le temps mais surtout aussi parce que vous allez dans un environnement que vous allez plus tiffé et que vous allez trouver mignon et ça ça n'a pas de prix une dernière petite activité qui peut être sympa bon celle là j'avoue j'en parle mais je suis pas la plus forte dans le domaine je suis même assez nulle c'est la cuisine ça peut être sympa moi je suis pas la plus forte pour en parler parce que j'ai pas forcément toujours la motivation de me faire à manger et de faire des trucs bons avec pas tant de choses que ça que ce soit salé ou sucré donc pourquoi pas aller chercher des recettes sur internet et essayer de les faire ça peut être cool ou tout simplement se faire plaisir en mangeant des bonnes choses ou des trucs un peu plus gourmands mais voilà des petites recettes sympas ou tout simplement se faire plaisir en faisant des crêpes des gâteaux des pancakes moi je sais que ma petite passion en ce moment c'est de faire des pancakes parce que vu que j'ai pas trop le droit à cause de problèmes de santé de manger beaucoup de sucre je peux faire des pancakes sans sucre ou avec très peu de sucre et ça marche très bien et c'est quand même très très bon et vous pouvez vous éclater quand même un peu sans faire des recettes incroyables on parle bien de pancakes mais voilà ça peut faire passer le temps et surtout c'est très bon bon voilà j'espère que vous avez kiffé parce qu'on a fini cette première partie créative j'espère que ça vous aura inspiré un petit peu et que les petites âmes créatives qui auront vu cette vidéo vont faire quelques trucs on passe maintenant à la seconde partie qui va être un peu plus productive faire des trucs qui vont être bénéfiques pour vous ou pour votre environnement et qui seront cool et que finalement vous serez assez content d'avoir fait pendant cette période de confinement des trucs que vous repoussez souvent au lendemain c'est important aussi pour ceux qui voudraient un peu s'instruire ça peut être sympa de lire des livres que vous n'avez pas forcément l'habitude de lire d'apprendre des langues ou aussi d'avoir des cours en ligne parce que ça existe les cours en ligne pour ceux qui ont l'habitude de rester à la maison vous connaissez peut-être mais pour ceux qui sont tout le temps dehors sachez que les cours en ligne ça existe et ça va vous permettre d'apprendre quelques trucs que vous n'aurez pas pu forcément apprendre en vrai et c'est toujours intéressant bon ensuite forcément un truc que j'étais obligée de dire parce que je trouve que c'est quand même vachement important encore une fois vous êtes dans un environnement où vous allez rester très longtemps c'est tout simplement ranger, trier vos affaires c'est super cool parce que ça fait passer le temps et qu'après vous avez des choses qui sont triées mieux rangées plus joli à regarder voilà faire du tri par exemple dans sa chambre ranger un peu le bordel qui a pu s'accumuler au cours des mois vous faisiez que de sortir faire du tri en profondeur c'est intéressant aussi moi je vous avoue que je ne l'ai pas encore fait dans ma chambre mais je pense que ça va venir pour l'instant c'est plus superficiel mais je pense que je vais faire du gros tri faire du tri dans ses bijoux aussi dans ses vêtements vous pouvez faire plusieurs piles les piles que vous gardez les piles que vous allez vendre les piles que vous allez donner à des associations voilà donc ça vous le ferez sûrement après le confinement mais en tout cas ça vous permet de vous projeter voilà vendre sur des sites comme Vinted United Wardrobe ou Le Bon Coin des trucs comme ça je sais que ça se fait pas mal et ça vous permet de vous faire un petit peu d'argent donc pourquoi pas utiliser le temps de confinement pour faire toutes les photos pour vos vêtements et pour les mettre en ligne sur un site pour les vendre après voilà peut-être que l'expédition se fera plutôt après le confinement mais au moins vous aurez avancé vous pouvez également vous faire des petits challenges fringues par couleur ou ranger ses livres par couleur je savais même pas que ça existait mais il y a une femme sur Instagram qui fait ça je trouve ça trop marrant et c'est super beau clairement alors ça ne sert pas à grand chose on est bien d'accord mais qui a dit que pendant le confinement il fallait faire que des choses utiles personne donc pourquoi pas ça peut être sympa ça fait passer le temps bon évidemment il fallait quand même que j'en parle deux minutes vous pouvez aussi vous lancer un petit peu dans le sport je pense que vraiment pendant ce confinement il y a pas mal de sport dans l'air je pense qu'il y a tellement de gens qui se lancent dans le sport qui n'en ont pas avant c'est vraiment super drôle j'entends mes propres voisins faire du sport au-dessus de chez moi très sympa je pense que le sport c'est un moyen de se détendre faire passer le temps et forcément aussi de se remettre un peu en forme je parle pas forcément de perte de poids sachez qu'il y a énormément de vidéos ou de sites internet qui pourront vous montrer que vous pouvez faire du sport chez vous sans avoir de matériel bon moi j'ai la chance d'avoir un vélo d'appart qui se casse un peu la gueule mais il est toujours là donc j'en fais je fais également des squats je fais un peu des abdos des exercices comme ça moi je vais à mon rythme parce que j'ai pas mal de problèmes respiratoires mais voilà si vous avez la motivation vous pouvez grave vous lancer dans le sport ça vous fera un moyen de décompresser un petit peu le temps que vous pouvez pas passer à sortir bon également je dis sport mais vous pouvez également faire des trucs bien plus doux comme du yoga franchement pensez à des trucs que vous avez chez vous qui peuvent faire sport genre de la corde à sauter c'est super bien par exemple bon ensuite une autre petite activité que je trouve assez sympa parce que celle-là elle va vous permettre un petit peu de vous faire rêver en cette période de confinement où on ne rêve pas trop trop c'est tout simplement d'organiser des sorties des projets un voyage que vous pourrez faire après le confinement donc forcément il y en a qui vont se dire ouais mais c'est horrible ça donne envie en fait on est chez soi dans ce canapé moi je pense que ça peut quand même être une bonne idée parce que du coup vous avez le temps de l'organiser et finalement ça peut être agréable de se créer des projets des sorties ou un voyage avec quelqu'un pour après le confinement voilà vous mettre les moyens qu'il faut pour le faire vous l'organiser ça va vous faire un petit peu rêver et puis bah je pense que ça va être cool vous aurez encore plus envie que le confinement finisse que ce soit des projets professionnels des projets artistiques ou que ce soit tout simplement voilà faire un voyage avec son copain ou sa copine je pense que ça peut être une bonne idée pour faire passer le temps de s'organiser à deux de se dire où est-ce qu'on aura envie de partir surtout que vous aurez le temps de faire quelques petites égonomies je pense que ça peut être une bonne idée pour faire passer le temps et pour se faire rêver un petit peu et enfin dernier conseil un peu productif que j'ai moi-même fait je trouve ça assez marrant à faire et c'est assez cool parce que ça donne des objectifs c'est tout simplement faire des listes de choses à faire par exemple une liste de goals que vous avez envie d'atteindre dans votre vie ou une bucket list c'est une liste des choses que vous avez envie de faire avant de mourir vous aurez le temps de faire votre liste d'y réfléchir et je sais que ça peut être assez inspirant même si là tout de suite vous pouvez pas tout remplir vos objectifs parce que vous êtes confinés chez vous se dire tous les trucs que vous pourrez faire après ça peut être super inspirant donc ça peut être des trucs à long terme ou à moyen terme voilà moi par exemple j'ai fait une page de goals sur mon cahier et je trouve que c'est vachement cool de la lire ça me donne envie bon par exemple c'est très personnel mais je vais vous donner quelques exemples de goals que je me suis mis à moyen terme c'est par exemple dépasser les 100 000 sur ma chaîne avoir un appartement bon ça on verra c'est moyen terme ça peut être dans 6 mois comme dans 5 ans faire de la musique ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de refaire être financièrement indépendante bon ça je pense que c'est le rêve d'un peu tout le monde créer une entreprise ou encore guérir de mes maladies voilà c'est des goals dans ma vie que j'espère atteindre ou en tout cas me rapprocher donc ça peut être assez inspirant de se faire des bucket list ou des listes de goals que vous voulez atteindre dans la vie ça peut être assez cool et ça fait passer le temps vous pouvez également faire sous forme de vision board voilà ça sera plus créatif ça sera plus sympa et ça vous donnera tout aussi envie ça peut être très intéressant dans un moment comme le confinement enfin voilà j'ai fini j'ai donné toutes mes idées j'espère que ça vous aura inspiré je voulais pas vraiment faire une vidéo genre 10 idées de trucs à faire en confinement parce que ça me ressemblait pas tant que ça et parce qu'au final les quelques idées que j'ai pu vous dire il y en a que je pense que vous connaissez totalement parce que c'est pas forcément des trucs incroyables mais moi cette vidéo c'était plutôt pour vous motiver pour vous rendre productif et créatif si vous avez une âme un peu créative pendant cette période parce que je trouve que c'est super important prendre du temps pour soi réfléchir à ce qu'on a envie de faire à ce qu'on a envie d'être c'est super important moi j'ai bien kiffé faire cette vidéo parce que pendant cette période là j'avais quand même envie d'en faire au moins une pour vous aider pendant ce confinement mais en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à commenter la vidéo et dites moi aussi vos astuces de confinement n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne ça me ferait très plaisir et c'est gratuit quant à moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout restez chez vous bisous